bonjour tout le monde à chaque début d'épisode je le dis et cette fois avec encore plus de sens et d'émotions j'espère que vous allez bien donc ça fait cinq ou six fois déjà que j'essaie de commencer cet épisode et j'ai énormément de mal à trouver mes mots parce que voilà on vit une période qui est évidemment très difficile pour tout le monde voilà je ne sais pas quoi dire d'autre et donc dans ce contexte c'est assez difficile de tourner cet épisode même si l'objectif vraiment le seul et unique objectif de cet épisode c'est de parler d'autre chose voilà c'est donc je le dis tout de suite pour pas qu'on m'accuse d'avoir de proposer un contenu qui est super futile dans un contexte qui est dramatique et hyper difficile pour absolument tout le monde mais pour moi qui vit aussi cette période comme vous avec beaucoup d'angoisse beaucoup de stress des périodes voilà où ça va mieux et puis après on se dit mais mon dieu qu'est ce qui se passe je me dis que ben c'est peut-être pas mal de vous proposer ce contenu pendant une heure une heure et demie pour vous changer les idées pour me changer aussi les idées en le tournant de voilà de vous proposer une bulle pendant un petit moment comme quand on fait du sport comme quand on joue avec les enfants pour juste s'aérer un peu l'esprit de toutes les pensées qui nous traversent en ce moment donc donc voilà donc ce sera cet épisode il est là pour ça il est là pour se changer les idées pour parler uniquement de tricot et de couture et voilà se projeter un peu dans nos loisirs créatifs qui j'en suis sûre pour vous comme pour moi aujourd'hui en cette période de confinement nous aide quand même à nous pas déjà à nous occuper à les mains à faire quelque chose donc voilà donc beaucoup de moi je me considère comme très chanceuse d'avoir d'avoir mes loisirs créatifs et aussi évidemment avant de commencer je voudrais envoyer toute ma gratitude à l'ensemble du corps médical qui voilà qui agit pour nous protéger au quotidien et pour vaincre cette terrible épidémie donc 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 dans cet épisode alors d'abord une chose que je voulais dire et donc je passe à autre chose tout de suite c'est vous remercier pour tous vos très nombreux messages suite au dernier épisode franchement merci 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 j'avais eu quand même vous en étiez douter du mal à retourner à la caméra je sais pas pourquoi c'est parfois difficile de trouver le bon ton et là particulièrement aujourd'hui je vous demande de faire preuve de bienveillance vis-à-vis de moi s'il y a un moment j'utilise un mot qui n'est pas opportun dans le contexte que nous vivons je pense que voilà on est tous un peu à cran on marche tous sur des oeufs donc ce podcast je prépare ce dont je vais vous parler mais je n'y a pas j'ai pas de prompteur pour utiliser les bons mots au bon moment donc s'il vous plaît s'il vous plaît faites preuve d'indulgence si jamais à un moment je ne sais pas je dis quelque chose qui qui peut vous froisser sachez que dans tous les cas si c'est le cas j'en serais bien désolé mais pour revenir au précédent épisode j'ai reçu des centaines de messages entre instagram via le site et bien entendu sur youtube donc voilà je voulais vraiment vous remercier d'avoir été au rendez vous d'avoir aimé l'épisode d'avoir aimé la partie sur ma société je pensais pas du tout que ça plairait autant donc voilà donc on va continuer comme ça dans cet épisode là désolé je bois un peu mon café matinal donc dans cet épisode j'ai pas mal de couture à vous présenter dont des nouveaux patrons enfin deux patrons j'avais déjà cousu mais il ya très longtemps donc ce sera l'occasion de reparler et deux patrons j'avais jamais coujus avant donc ce sera aussi l'occasion de vous en parler ensuite il va y avoir un avec je vais quand même vous présenter aussi rapidement pour ceux qui n'auraient pas vu les nouveaux kits que j'ai proposé cette saison mais ce sera assez court et en tricot j'étais bien embêté parce que j'ai quasiment rien fait donc je sais pas quand est ce que j'ai tourné le dernier épisode ça doit faire un mois j'imagine mais j'ai eu vraiment une grosse grosse perte de mojo quasiment pas tricoté et ça me chiffonnez de pas avoir de partie tricot parce que je sais que vous êtes très nombreuses à des tricoteuses et et donc j'ai décidé de faire un segment dont j'avais parlé il ya hyper longtemps mais de vous parler de mes des réalisations que j'ai le plus porté cet hiver donc c'est vrai qu'il ya des voilà il ya des j'aime globalement tout ce que je fais mais après à l'usage il y en a que je porte énormément beaucoup beaucoup plus que d'autres donc je vais vous parler de cela et vous expliquer pourquoi ce sont mes préférés donc que ce sera la partie tricot qui sera comme ça cette fois ci et à la fin il y aura une partie avec une petite faq donc hier j'ai posté sur instagram voilà un stickers pour questions donc je n'ai pas laissé très longtemps mais j'ai reçu pas mal de questions et ça me permettra de vous parler un peu de la situation de la pas de ma société pendant cette cette période donc donc voilà donc de répondre à des questions et je le ferai en dernier parce que comme ça si ça ne vous intéresse pas si vous êtes intéressé que par la couture et le tricot vous pourrez facilement couper donc on va commencer avec la couture donc je vais faire dans l'ordre de ce que j'ai cousu donc en premier ah oui non en premier j'ai cousu ah mais je suis en train de me dire il y a un truc qui est bizarre mais en fait c'est parce que j'ai pas mis le retour caméra donc ça fait que je vois absolument pas depuis tout à l'heure si je suis bien si vous me voyez ou quoi alors attendez je vais le mettre bon bah j'espère que depuis le début vous me voyez que j'étais bien 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 cadré et tout enfin bon ça se trouve je suis pas du tout bon bref je suis quand même en face de de l'appareil photo donc je me doute que vous me voyez mais je vous jure depuis tout à l'heure je me dis il y a un vous savez en gros mon cerveau en en inconscient il y a un message qui me dit mais il y a un truc bizarre par rapport à d'habitude quand même il y a un truc bizarre oui bah oui je me voyais pas donc je savais pas ce que vous voyiez bref donc je vais commencer avec donc j'ai cousu deux pantalons le truc qui n'était pas arrivé depuis bah je sais même pas quand est-ce que j'ai cousu des pantalons parce que je pense enfin j'arrive même pas à savoir je pense que c'était avant d'avoir hugo je pense que j'ai pas cousu de pantalon peut-être depuis trois ans j'en sais rien enfin si j'ai fait des pantalons élastiqués en mode un peu jogging mais un pantalon avec une braguette et tout ça faisait hyper longtemps parce que bah j'avais voilà j'avais pas retrouvé j'avais eu du après la grossesse je vous parle de ça il a deux ans et demi maintenant donc bon mais bref en tout cas j'ai mis beaucoup de temps et même maintenant à retrouver un corps tonique et donc j'avais pas trop envie de coudre de pantalon parce que parce que j'avais toujours l'idée qu'un jour je retrouverais ma taille d'avant et donc c'était mon objectif et en ce moment j'ai mis pas mal en place de routines sportives, changer l'alimentation enfin voilà faire beaucoup d'efforts que je voulais faire depuis très longtemps et là je m'y suis enfin mise donc comme je vois les résultats et bah ça m'a remotivée à coudre des pantalons donc j'ai d'abord cousu, alors je sais pas si vous allez voir grand chose j'ai l'impression qu'on voit rien je vais essayer de mettre un peu plus de lumière là j'en enlève ouais là vous allez peut-être un peu mieux voir donc j'ai cousu le pantalon Gaston de République Chiffon je pense que je vous mettrai peut-être le dessin technique alors là moi je suis complètement surexposée mais c'était pour que vous voyiez les poches sur le devant donc en fait après je vais rebaisser la lumière parce que sinon c'est pas très agréable je pense pour vous donc c'est un pantalon qui a une coupe je vais remettre pardon désolé décidément je vais remettre comme c'était hop donc c'est un pantalon qui a une coupe assez donc qui est une taille normale, ni taille haute ni taille basse et plutôt un peu haute quand même et qui a la particularité d'avoir des jambes très larges et donc qui est assez donc on a une braguette on a une ceinture, voilà donc je vais vous en parler un peu plus en détail et la particularité aussi c'est les poches sur le devant donc j'ai vraiment adoré le coudre j'ai fait une taille 38 de partout alors que j'étais plutôt entre le 38 et le 40 au niveau des hanches mais chaque fois que j'ai essayé de faire des altérations sur les pantalons, des compromis ça n'a jamais trop bien fonctionné donc je m'étais dit voilà fais une taille comme elle est, voilà fais un 38 38 et puis tu verras bien et donc j'ai choisi une gabardine que j'avais dans mon stock qui a de l'élasticité donc je vais vous en reparler un peu plus longuement donc au niveau du montage tout était, bon alors à part que c'était long comme un jour sans pain d'imprimer le patron PDF de le découper, de l'assembler de décalquer en rajoutant les marges enfin c'était, il fallait être très très motivée mais j'étais très motivée et donc j'ai vraiment pas eu de donc j'ai adoré coudre les poches c'est le genre de détail que j'aime bien coudre avec une double surpiqure pour que ce soit tout nickel et tout je pense, je ne sais pas si vous voulez tout ce soit mais j'essaye et ce que j'aime bien avec les patrons de répule du chiffon au niveau des pantalons c'est qu'elle fait vraiment je l'ai déjà dit plusieurs fois mais un peu dans les règles de l'art dans le sens où la ceinture elle est en plusieurs pièces c'est à dire qu'on a une pièce pour le devant avec un raccord de couture au niveau du côté ensuite on a une pièce pour le dos et encore de nouveau donc c'est pas une ceinture qui est faite en une seule fois comme par exemple je vous le montrerai sur le pantalon port que j'ai cousu aussi et je trouve que c'est pas mal parce que typiquement en termes d'ajustement c'est plus facile parce que si jamais quand vous l'essayez vous vous rendez compte que c'est trop grand c'est trop petit c'est un peu embêtant mais vous pouvez ajuster et la ceinture et les côtés alors que si vous avez une ceinture en une seule pièce c'est beaucoup plus compliqué de l'ajuster j'ai par contre pas compris le montage de la braguette j'ai réussi à le faire en comparant sur un pantalon que je portais mais j'ai vraiment eu du mal j'ai beaucoup de mal parfois avec la visualisation dans l'espace et donc j'ai eu vraiment j'ai vraiment bugué sur ce montage de braguette alors au final j'ai fini par y arriver mais c'était voilà ça s'est fait un peu dans la douleur j'ai dû défaire plusieurs fois ensuite au niveau de la coupe au niveau du fit bah moi ça me donc j'avais bien fait de prévoir un tissu avec un peu d'élasticité parce que c'est ce qui me permet quand même de rentrer dedans sans difficulté on a aussi j'ai oublié de vous le dire il a des pinces je suis désolée je pense que je ne voyais rien mais il y a des pinces sur l'envers ce qui permet de bien bien fitter le pantalon de bien l'ajuster le problème de ce pantalon et d'ailleurs vous voyez que j'ai même pas fait la boutonnière et le bouton c'est que en fait j'ai pas du tout choisi un tissu adapté mais vraiment mais pas du tout c'est à dire que j'ai choisi un joli gabardine que j'avais dans mon stock qui a de l'élasticité puisque c'était mon objectif mais qui est pas du tout qui est vraiment rigide quoi enfin qui est le pantalon il peut presque se tenir debout tout seul et ça fait qu'au niveau des jambes comme elles sont très larges ça tient un peu et c'est pas très confortable pour marcher enfin je l'ai pas encore je l'ai pas encore porté parce que quand je l'ai essayé justement je me suis dit oulala c'était pas vraiment un bon plan donc j'ai vu des versions qui étaient en jean qui étaient très jolis mais je pense que peut-être le jean était plus léger enfin j'en sais rien mais là moi la gabardine elle est vraiment très très rigide elle se tient presque debout toute seule donc je sais pas trop ce que je vais faire je sais pas si je vais tenter de reprendre les jambes pour les pour que ce soit moins large ou est-ce que je vais le couper en short je sais pas encore de toute façon c'est sûr que je vais essayer de trouver une solution parce que je l'aime beaucoup et puis j'ai passé du temps et le tissu il est joli et voilà donc ce serait vraiment trop dommage de pas le porter mais je pense que dans l'état actuel des choses avec ces jambes hyper rigides j'ai l'impression d'être un peu un robot quand je marche donc faudrait peut-être que j'essaye voilà mais en tout cas c'est vraiment un patron qui est très chouette que je referai assez sûr dans un tissu plus adapté et moins rigide donc voilà donc ça c'est Gaston de République du Chiffon le prochain je pense que je vais pouvoir vous le montrer un peu mieux ensuite 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 un peu ensuite j'ai cousu le pantalon je vais le fermer port P-O-R-T comme un port de pêche et pas P-O-R-C comme un cochon ce que m'avait fait remarquer une lectrice la dernière une lectrice une auditrice je ne sais pas téléspectateur quand la dernière fois j'en avais parlé qui m'avait dit que tout le temps je disais le pantalon port le pantalon port elle pensait à un port un cochon donc voilà donc non c'est port avec un T de Polynalis donc je l'avais déjà fait il y a très longtemps je crois même que je l'avais testé et j'avais vraiment énormément porté le mien sauf que c'était encore décidément j'ai du mal à choisir mes tissus pour les pantalons j'avais choisi un un tissu noir qui attrapait toutes les poussières vous savez il y a des matières comme ça qui vraiment vous avez l'impression que dès que vous êtes debout c'est limite comme un aimant ça attrape tout et donc il s'était abîmé assez vite et puis c'est vrai que chaque fois je le portais je passais ma journée à enlever les poils parce qu'avec mon chat blanc le pantalon noir qui attrape les poils c'était kata kata d'ailleurs il n'est pas venu encore nous voir le chacha donc là je l'ai fait dans pareil c'était un tissu de mon stock donc comme le précédent c'est des tissus que j'ai depuis très longtemps donc je ne sais absolument pas d'où il venait donc là c'est un jean assez foncé qui est quand même bleu mais foncé et qui n'a pas du tout d'élasticité pour le coup mais pour celui-là je savais qu'il m'allait donc je ne sais plus du tout la taille que j'ai faite mais je pense que c'était aussi un 38 donc là on est sur un pantalon qui a une coupe complètement différente de l'autre parce qu'il est plutôt taille basse et il a un style beaucoup plus détente j'ai envie de dire moi j'adore ce genre de pantalon qui est un peu qui a une coupe un peu cool je ne sais pas comment décrire autrement j'ai voilà j'ai adoré le faire ça va moi les pièces elles étaient déjà découpées en plus donc ça allait vraiment vite donc ce que j'ai fait j'ai fait aucune modification au patron je l'ai fait telle qu'elle je crois que c'est une taille 38 j'ai choisi donc il y a deux versions de ce patron il y a une version donc pantalon et il y a une version short donc soit on a les poches derrière soit on a des poches et là on a des poches paysannes non je ne sais pas comment ça s'appelle j'ai oublié bref on a des poches là comme ça sur le côté soit on peut avoir des poches plaquées devant donc moi j'ai fait la version avec les poches sur le côté et les poches derrière et en version pantalon mais je pense que je vais rapidement me faire une version short donc sur ce pantalon j'ai mis plein de petits détails donc c'est ça dont je vais vous parler j'ai utilisé pour la poche de derrière j'avais brodé une comment dire je décidément je perds mes mots un cercle bref une broderie que j'avais réalisé il y a un petit moment je vous l'avais montré je vois pas ce que je vous montre voilà où j'avais écrit j'avais brodé Pocket Rocket qui est le surnom que me donne Tim voilà donc je l'ai brodé j'ai mis du thermocollant sur l'envers pour que ça tienne en place c'est une des premières broderies que j'avais réalisé donc elle est pas parfaite mais je l'aime beaucoup comme ça et donc voilà je suis bien contente d'avoir ça sur les fesses ensuite j'ai utilisé une chute de ma popeline One Apple A Day j'arrive pas à vous la montrer sur l'intérieur des sur l'intérieur des poches j'ai mis un bouton je sais pas si vous le voyez qui est cuivre donc voilà j'aime bien c'est un petit détail mais je le trouve mignon et enfin sur le bas du pantalon j'ai gancé mes coutures avec un billet en liberty donc ça je vais vous montrer sur l'envers parce que j'ai eu plusieurs questions quand j'ai mis des stories sur Instagram donc en fait c'est vraiment vraiment tout tout simple c'est à dire que sur à peu près 15-20 cm j'ai gancé deux billets de chaque côté donc gancé ça signifie simplement mettre un billet à cheval en fait c'est un mot c'est un nom savant pour dire poser un billet à cheval sur les sur les coutures donc du côté extérieur de la jambe et ensuite on fait son ourlet classique et ça permet si vous retroussez le pantalon et moi ce pantalon là je ne le porte que retroussé et bien d'avoir ce petit détail que je trouve vraiment vraiment mignon et qui est le genre de détail qu'on ne trouve pas dans le qu'on trouve en tout cas pas à ma connaissance ou rarement dans le commerce et qui fait toute la toute la joie et le plaisir de faire soi-même et de pouvoir rajouter des petits des jolis détails comme ça sur ces sur ces affaires donc je l'ai déjà porté plusieurs fois et je suis vraiment hyper contente de ce pantalon je pense que je vais le refaire donc ça c'est pour les deux pantalons que j'ai cousus et ensuite je vais vous montrer je vais vous parler de ce que je porte et ce qui est là donc ça c'est des nouveaux tissus que je donc là celui que je porte je vais vous en parler un peu plus longuement mais il devait sortir le week-end prochain et celui-là c'est un tissu de la collection été donc j'en parlerai plus longuement dans la FAQ parce que j'ai eu des questions sur ce sujet mais en gros à l'heure actuelle on est dans une inconnue complète enfin moi je suis dans une inconnue complète sur les lancements tout ce que j'avais planifié et tout parce que les usines sont fermes moi j'ai décidé d'arrêter les envois je vous en parlerai plus en détail à la fin donc j'ai décidé de vous présenter des nouveautés comme ça vous pourrez me dire si ça vous plaît ou pas et puis en sachant qu'elles sortiront un jour ou l'autre je vais sûrement devoir adapter ma collection été pour peut-être sortir moins de choses en fonction de combien de temps le confinement va durer mais voilà mais ça c'est sûr que ça va sortir ce tissu là et j'ai un autre coloris je les ai déjà donc je devais les sortir la semaine prochaine donc ils sont déjà en fait pour tout vous dire aujourd'hui on est vendredi 20 mars et j'avais loué un studio pour faire un nouveau shooting notamment de ce tissu là celui-ci voilà j'avais pas mal de choses à photographier donc évidemment c'est annulé mais c'est pour dire que tout était quasiment prêt je suis désolée si vous entendez des bruits de fond c'est j'entends les enfants qui jouent avec Tim donc voilà donc en premier je vais vous parler de ce tissu là donc en fait je vais pour la première fois proposer des unis je sais pas si on va bien voir je vais essayer de m'approcher donc en fait c'est un tissu donc c'est une viscose qui est teinte en France et donc là j'ai l'impression que vous le voyez bien elle a un tissage un peu jacquard texturé donc c'est une viscose qui reste fine et très fluide mais elle a ce petit tissage avec des petits des tout petits losanges diamants voilà donc je vais vous montrer un peu la fluidité du tissu voilà donc on est sur un tissu qui est quand même bien fluide je suis désolée il est un peu et donc pour vous raconter j'ai craqué sur ce sur ce tissu et en fait mon objectif c'était d'avoir une collection du nid avec un tissu un peu particulier voilà donc celui-là avec ce tissage que j'aime beaucoup en permanent donc d'avoir 4-5 couleurs les couleurs que j'aime le plus et en fait et ben la production s'est arrêtée donc j'ai pu en avoir qu'une petite quantité donc en gros voilà j'étais bien déçue parce que c'est vrai quand la société me les a présentées elle m'a présenté une gamme en fait et elle m'a pas du tout dit que c'était possible enfin pour moi c'était des permanents de leur collection et c'était possible d'en avoir tout le temps et en fait et ben c'est pas le cas donc on est sur des tissus qui ont été teints en France toujours en Rhône-Alpes avec ben c'est moi qui donne les couleurs les couleurs précises donc vous serez pas surprise que j'ai choisi un coloris cerise j'ai l'impression j'ai l'impression que ça sature énormément comme toujours avec ses coloris à l'écran je pense que peut-être quand j'étais plus près de l'écran ça se voyait mieux mais voilà on est sur un coloris coloris cerise et l'autre couleur pareil vous serez pas surprise que j'ai choisi c'est un bleu là j'ai l'impression que vous avez la bonne couleur voilà qui est aussi enfin voilà je le trouve super joli je l'ai pas encore cousu j'hésite un peu sur ce que je vais faire avec je suis désolée il est froissé je voulais faire je vais peut-être faire une robe madeleine de toute façon je veux faire une robe pour tester la transparence je pense que c'est pas des tissus transparents parce que le ben comme ils sont vraiment teints ça rajoute ça rajoute l'opacité des encres utilisées donc j'ai vraiment pas l'impression que ce sera nécessaire de le doubler mais je veux m'en assurer pour pouvoir vous le dire en étant absolument sûre donc voilà donc ça c'est des tissus qui sont prêts à sortir et donc qui sortiront dès que je le pourrai comme je vous ai dit je reviendrai là dessus à la fin donc j'ai cousu avec une blouse Nelly de République du Chiffon donc c'est vraiment c'est encore une fois un épisode sur 4 pièces pour présenter il y en a 3 de République du Chiffon donc j'ai cousu la blouse Nelly je vous la montre en me mettant je fais des squats pour vous donc j'ai cousu la blouse Nelly de République du Chiffon que j'avais envie de coudre depuis un bon moment j'avais vu des versions qui me plaisaient beaucoup sur les réseaux sociaux donc j'ai pas mal deux choses à vous dire sur cette blouse alors j'ai pas eu de donc avant de la donc heureusement je rembobine avant de la de couper le PDF j'avais fait une story où je disais justement que j'allais coudre ce patron et plusieurs personnes m'ont écrit en me disant méfie-toi elle est très décolletée je te conseille de remonter l'encolure donc il y a 3 personnes qui m'ont écrit je vous remercie beaucoup les filles et donc j'ai remonté le j'ai remonté l'encolure ici de 3 cm et je pense que j'ai bien fait parce qu'en effet vous voyez que là comme ça elle tombe bien elle est pas trop décolletée je pense que c'est dû au fait que la grande majorité des gens et moi aussi je vais vous en parler un peu plus longuement ont réduit énormément le volant parce que comme le volant doit faire normalement le double de la taille et bien ça montrait du coup jusqu'ici et donc il n'y aurait pas eu besoin de remonter le décolleté donc à mon avis ceci explique cela pour justement le volant qui est la particularité de ce patron donc on a un volant qui court tout le long donc jusqu'ici et ensuite qui fait tout le tour de l'encolure et le long de la patte de boutonnage j'ai en fait donc j'avais lu plein de fois que ça faisait vraiment un volant si on suivait les consignes ça faisait un volant absolument énorme enfin énorme qui en tout cas moi ne me plaisait pas je préférais un petit comme ça donc ce que j'ai fait en fait normalement on a une pièce donc la pièce volante qu'il faut couper 4 fois donc on en coud une donc on coud deux pièces ensemble par le petit côté et ensuite on doit les coudre les 4 par le grand côté donc moi je me suis contentée de coudre deux pièces ensemble par le petit côté donc ça fait comme ça ensuite de la plier en deux et de froncer le côté où il n'y a pas le pli donc les bords fronts et en fait j'aime encore mieux parce que ça permet je ne sais pas si je vais pouvoir vous le montrer mais ça permet en fait de ne pas avoir d'épaisseur à ce niveau là c'est à dire que si on suit les consignes du patron on va avoir ici un centimètre de marge puisqu'on aura cousu les pièces alors que là on ne l'a pas puisque le tissu la pièce est pliée en deux et donc ensuite on fait ces fils de fronces directement sur les bords francs qui sont bord à bord et après on fronce et ça se passe très bien donc première chose ensuite au niveau des fronces là vraiment c'était super long parce qu'il n'y a pas de cran de montage pour l'encolure et donc on navigue un peu à vue sur comment répartir ces fronces donc j'avoue que ça c'était c'était long je pense que j'ai passé facile une demi-heure juste à juste à répartir mes fronces correctement mais une fois que c'est fait pas de soucis pas de problème pour la couture et ensuite aucun souci sur le patron le patron normalement n'a pas de manche on met un on finit avec un biais mais moi j'ai rajouté comme beaucoup les manches du patron suzon donc en fait la marque république du chiffon a offert gratuitement un patron enfin un patron une pièce manche pour rajouter des manches à suzon dont on va parler dans une minute et plusieurs filles m'ont dit elles vont très bien pour elles vont très bien pour pour Nelly aussi donc c'est ce que j'ai fait à la base j'avais prévu de faire des manches donc les manches sont proposées longues donc au début j'avais prévu de faire les manches longues et puis en fait comme là il fait déjà super beau et qu'il commence à faire déjà chaud et bien je me suis dit on va faire des manches courtes et souvent les manches comme ça moi ça me permet c'est les pièces que je porte le plus longtemps parce que je peux les porter en été en automne avec un gilet au printemps voilà donc je suis hyper hyper contente de cette blouse franchement je l'adore je suis ravie de l'avoir cousue j'ai mis des boutons oups pardon j'ai mis les boutons mes boutons à deux trous glitters donc qui ont des petites paillettes je sais pas si vous les voyez et où la couleur est juste mais absolument parfaite pour aller avec au niveau des boutons d'ailleurs c'est quelque chose sur lequel je travaille pas mal en ce moment pour en fait proposer une gamme de coloris permanent vous voyez par exemple il me manque quelques couleurs à ma gamme j'ai pas de bordeaux j'ai pas de jaune j'ai pas de gris donc je pense que en gros mon objectif d'ici la rentrée c'est d'avoir une gamme de couleurs qui reste toujours la même et où en fait globalement ça s'adapte après vous voyez là c'est mon coloris fuchsia qui va très bien avec ça quand j'ai un bleu comme ça les bleus marines ça va bien avec aussi c'est pas pile 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 la bonne teinte mais franchement ça va très bien et voilà et je vous en reparlerai en temps voulu donc voilà pour Nelly je pense que je vous ai tout dit sur ce patron et ensuite en dernier je voulais vous parler de ce petit top que j'ai cousu aussi qui est le patron Suzon de République du Chiffon que j'ai cousu dans une popeline qui sera dans ma collection été et c'est la popeline Daisy donc c'est un motif que vous avez vraiment beaucoup aimé sur la collection printemps et là en fait pour tout vous dire j'avais pas prévu de la sortir en popeline quand j'avais fait les tests de ces couleurs là donc là on est sur au niveau du fond c'est un fond qui est beige et les fleurs ensuite sont Bordeaux avec un fond un peu doré et voilà donc de toute façon vous le voyez à l'écran j'ai l'impression que les couleurs sont assez les couleurs sont assez fiables donc en fait au début j'avais prévu sur la collection était un je sais pas un une autre popeline Grace avec des coloris plus plus estivaux et je me suis dit que ça faisait quand même beaucoup de Grace parce que là il y avait un désolé ma caméra s'arrête toujours automatiquement à 30 minutes je ne sais pas pourquoi je pense que c'est parce qu'elle doit penser qu'on l'a laissé allumée et donc c'est pas si mal que ça s'arrête mais donc je disais à la base j'avais prévu une donc en fait voilà sur la collection printemps il y avait déjà une popeline Grace et une viscose et cette cette déclinaison couleur de Daisy moi je l'adore et en fait j'avais prévu de la garder pour l'année prochaine de la sortir dans un an en gros et je me suis dit que c'était sympa de proposer parce qu'il y a des personnes qui n'aiment pas coudre la viscose mais qui aiment les nouveaux motifs aussi et donc je me suis dit que c'était sympa de sortir cette déclinaison couleur qui est vraiment très moi je l'aime beaucoup évidemment de la sortir en popeline cette fois et de vous la proposer dès cet été j'espère donc donc voilà donc je vous la montre dès maintenant sachant qu'il y aura normalement dans la collection printemps j'ai donc prévu cette popeline et trois nouvelles déclinaisons de viscose que je vous montrerai en temps voulu et qui j'espère vous plairont donc je reviens à Susan que dire donc je l'avais déjà cousu Susan il y a trois ans peut-être quelque chose comme ça j'avais fait une version en plume type bleu que j'aime beaucoup et que j'ai beaucoup porté et cet imprimé je le voyais vraiment comme ça donc j'ai repris le patron j'ai réessayé ma précédente avant de le faire parce que voilà ça datait quand même d'il y a un bon moment et donc j'étais pas sûre de toujours rentrer dedans et ça allait donc voilà donc j'étais plutôt contente pas de difficulté particulière avec ce patron j'ai eu un peu de mal avec le pour faire le pour bien poser le col mais finalement ça a été puisqu'on a enfin le pied de col d'ailleurs puisque c'est uniquement un pied de col c'est une blouse que j'adore que je trouve très prépie très et alors là avec cet imprimé je trouve que ça fait vraiment hyper premier degré mais vraiment je la voyais je la voyais comme ça et je la trouve super mignonne j'adore le volant j'aime beaucoup le fait que le volant est plus long à l'arrière et qu'il devient de plus en plus petit sur le devant pour pas être voilà pour pas avoir un truc massif au niveau de la poitrine j'adore l'empiècement voilà j'aime énormément cette blouse j'avais hésité à faire des manches aussi et puis finalement je me suis dit que le tissu étant quand même assez estival je restais avec 100 manches donc j'ai fait mon biais avec le même tissu et je l'ai voilà je l'ai posé au niveau des emmanchures pas de difficulté particulière et au niveau des boutons j'ai aussi encore une fois mis les boutons glitter vieux rose cette fois qui étaient ceux qui pour moi allaient le mieux avec ce tissu donc voilà je sais pas je réfléchis si j'avais d'autres choses à dire mais je ne crois pas donc voilà je vous la montrerai portée j'espère bientôt j'ai quasiment fini avec la partie couture je voulais juste vous montrer un peu rapidement les kits qui ont été mis en vente sur la la dernière le dernier chapitre donc on avait je peux pas enfin j'ai lancé en fait c'était ce ce motif enfin ce coloris de Grace qui est la version pour le printemps donc là vous avez la petite pochette avec toujours la tirette or rose à l'intérieur donc là je vous dis c'est la version petite pochette on a un coton kaki et toujours le matelassage doré je sais pas si vous le si vous le voyez bien le tissu est aussi disponible au maître pour beaucoup de vêtements donc moi j'avais cousu une jupe pour ma nièce que je ne peux pas vous montrer puisque je la lui ai donnée je vous mettrai peut-être une photo mais sinon vous pouvez les voir de toute façon sur le site et sur Instagram donc ça voilà c'était le format de petite pochette que vous connaissez bien ensuite il y avait le format du grand cabas donc là cette fois on a le tissu extérieur est uni donc toujours avec le le matelassage doré un petit passepoil aussi doré en haut du sac et là cette fois la la popling grace est à l'intérieur donc voilà c'est le grand format pour emmener emmener avec soi toute sa maison et en dernier c'était le nouveau le nouveau format que j'ai sorti hop c'est le sac week-end voilà donc avec oubs avec une petite poche sur le devant qui est vraiment très grand et qui permet d'emmener toutes ses affaires pour un week-end quand quand nous pourrons repartir en week-end on sera bien content de pouvoir en profiter donc là cette fois on a une on a une grande fermeture toujours or rose sur le haut alors quand j'ai refait en fait c'est le deuxième prototype que j'ai fait parce que c'est un patron que j'ai mis du c'est un modèle que j'ai mis pas mal de temps à concevoir et je me suis trompée de couleur donc en fait dans le kit la fermeture est rose là je me suis trompée j'ai mis du noir sur ce prototype là j'ai mis du temps à le faire parce que j'ai eu pas mal de difficultés à définir comment gérer la doublure parce que donc à l'intérieur on a la doublure grace et j'avais vraiment j'ai vraiment eu beaucoup de mal après moi je suis pas du tout des agnose de patron je fais des je vous fais des petits accessoires mais l'idée c'est vraiment plus d'aider les débutantes à se lancer voilà une pochette c'est une pochette mais là sur ce format là je voulais quelque chose qui quand même qui donne de la tenue donc au début j'avais fait une version avec le en miroir si vous voulez que la doublure soit le miroir de l'extérieur et en fait ça me plaisait pas parce que ça tenait pas à l'intérieur c'est à dire qu'en fait tous les côtés la doublure tombait dans le sac et donc quand on cherchait quelque chose c'était pas pratique donc j'ai changé mon fusil d'épaule et en fait du coup à l'intérieur je sais pas si vous allez voir tout le sac est gancé donc c'est plus long mais ça permet voilà d'avoir des finitions qui sont vraiment très propres vous voyez tout l'intérieur du sac est gancé de biais et ça permet déjà de donner beaucoup plus de tenue au sac qui comme vous voyez se tient même quand il est vide il tient debout et ça fait des finitions que je trouvais plus propres donc dans le kit vous avez un biais qui est plus large que la norme parce que là quand on doit gancer les coutures de biais il y a quand même l'épaisseur du molleton des tissus du tissu toile extérieur et du tissu grace de la peau à l'intérieur donc c'est quand même assez épais et donc avec un biais classique de 4 cm ça allait pas donc le biais qui est fourni dans le kit est plus grand et plus large pour que ce soit plus facile et puis dans les explications j'ai expliqué comment faire pour gancer et j'ai notamment expliqué que c'était pas facile et que si c'était pas absolument parfait d'ailleurs moi le mien n'est pas non plus absolument parfait bah c'était quand même pas si grave que ça c'est à dire qu'une fois que c'est fini l'important c'est que les coutures elles soient gancées qu'elles soient protégées que ce soit joli mais on va pas aller mettre le nez sur sa couture en se disant oh mon dieu j'ai dépassé à cet endroit etc donc j'ai pas encore eu de retour de personne parce qu'il y a pas mal de personnes qui l'ont déjà reçu j'ai pas encore eu de retour sur est-ce que le tuto était clair est-ce que est-ce que tout allait bien j'ai essayé vraiment de mettre le maximum maximum d'explications parce que j'ai toujours en tête les personnes qui débutent je vous avoue que je vous déconseille quand même plutôt ce kit pour débuter débuter avec la pochette ou le caba c'est beaucoup beaucoup plus facile que de débuter tout de suite avec ce modèle là mais après on peut toujours avoir envie de se lancer des challenges dès le début pourquoi pas voilà c'est à vous de voir mais c'est quand même long parce qu'il y a tout le matelassage à faire après l'assemblage après danser les coutures poser la fermeture éclair tout ça c'est quand même ça prend quand même pas mal de temps mais ça permet à la fin d'avoir un joli sac pour on l'espère bientôt quand on pourra repartir en week-end donc voilà j'ai fini cette première partie sur la couture je vais m'arrêter pour le moment pour m'occuper un peu des enfants et je reviendrai pendant la sieste et le temps calme pour la suite sur la partie tricot et la FAQ donc à tout à l'heure donc me voilà pardon pour la partie tricot donc en fait c'est la dernière partie que je tourne puisque j'ai tourné la FAQ tout à l'heure et là je vais faire la partie tricot donc pour tout vous dire Hugo refuse de dormir donc c'est possible que ce soit un peu chaotique il est dans sa chambre avec des livres mais voilà je ne sais pas combien de temps je vais y arriver mais ça m'arrange de tout tourner aujourd'hui pour pouvoir faire le montage et puis vous mettre l'épisode ce soir ou demain ça me permet de ça m'a permis en fait de penser que j'avais oublié de dire quelque chose par rapport au kit que je vous ai présenté c'était de dire qu'ils étaient déjà en précommande avant la période de confinement parce que en fait j'ai plus de popeline et donc ben les précommandes je ne suis pas je ne suis plus en mesure de donner un délai d'envoi parce que étant donné que toutes les unités avec lesquelles je travaille sont à l'arrêt forcément je ne sais pas du tout quand est-ce que je recevrai les tissus donc il y a une partie les premières précommandes qui étaient annoncées entre 2 et 4 semaines d'envoi elles partiront dès que je me remettrai à expédier les commandes parce que j'ai reçu ce qu'il faut pour les préparer en revanche les entre guillemets vraies précommandes qui étaient avec un délai de 6 semaines le temps que je reçois le tissu que je fasse le conditionnement etc ça je suis hélas pas en capacité de vous donner de délai donc pour la partie tricot comme je vous disais je n'ai qu'un seul projet à vous montrer hop hop c'est mon no frills cardigan qui est ce modèle là voilà de petite knit que j'ai commencé depuis un bon moment mais comme je vous disais en début de l'épisode en fait j'ai eu je ne sais pas un gros manque un gros gros manque de motivation en tricot ça m'arrive ça ne m'était pas arrivé depuis enfin à ce point franchement je ne sais même pas quand est-ce que ça m'est arrivé enfin si ça m'est déjà arrivé parce que là vraiment je ne sais pas je crois que pendant plusieurs semaines je tricotais un rang le soir et encore et là pendant au moins deux semaines je n'ai pas touché mes aiguilles je ne sais pas le soir j'étais fatiguée je n'avais pas envie je n'avais pas la tête à ça donc voilà donc là j'ai un peu repris donc hier soir j'ai fini le corps de mon gilet donc qui est quand même vachement long je vais le passer pour vous montrer voilà évidemment il manque des petits éléments mais vous voyez il tombe quand même quasiment à mi-cuisse et je pense qu'une fois avec le blocage il va être encore plus long donc c'est bien ce que je c'est bien ce que je voulais au niveau du du fit voilà de l'aisance il est bien il est exactement comme je voulais donc je pense que ça va être un bon basique que je vais pouvoir beaucoup mettre donc là je vais pouvoir passer aux manches et après aux poches et je suis bien contente parce que je vais me remettre à tricoter en rond tout à l'endroit et là je dois vous dire que j'en avais un peu marre des allers-retours en jersey de faire beaucoup de mailles envers donc voilà donc les manches j'ai bien hâte de les commencer puis ça va peut-être me motiver à avancer un peu plus et c'est la seule chose dont je peux vous parler en tricot en cours etc puisque j'ai rien fait d'autre donc c'est pour ça comme je vous ai dit au début que je vais vous parler de mes tricots préférés et ça commence assez mal parce que la pièce tricotée que je porte de loin mais vraiment de très loin le plus je n'arrive pas à mettre la main dessus ça fait depuis un quart d'heure que je retourne l'appartement pour la trouver je ne trouve pas donc c'est pas grave je vais vous en parler en fait ce sont des mitaines que j'ai tricotées il y a assez longtemps de ça qui s'appelle My Cup of Tea Meats je vous mettrai le lien dans les notes c'est possible que les notes soient un peu décalées par rapport à la mise en ligne de l'épisode et donc en fait à la base ce patron c'est un patron de chaussettes si jamais j'essaierais de retrouver une photo pour vous mettre parce qu'en fait ça me fait penser que j'ai une photo oui je suis sûre que j'ai des photos parce que je les avais prises en photo pour mon deuxième livre je deviens expert tricot donc en fait à la base c'est un patron de chaussettes gratuit et mon amie Isabelle Fluffy Piper a demandé l'autorisation à la créatrice de proposer également un patron gratuit à partir de son modèle mais en le transformant en mitten et vraiment ces mitten je les ai tricotées je sais pas il y a 3 ans c'est comme ça et je les mets tout le temps tout le temps tout le temps tout le temps je les mets quasiment en hiver je les mets tous les jours je sais pas d'octobre à mars et je sais pas où elles sont parce que d'habitude elles sont tout le temps dans les poches de mon manteau et là elles y sont pas je ne sais pas où elles sont mais vraiment c'est de très loin ce que je porte le plus donc je pense que je vais m'en refaire une paire probablement dans mon colorilise chez la bien-aimée avec la la fingering sock pour que ce soit bien résistant parce que là la laine que j'ai utilisée c'était ça et il y a aucune bouloche j'ai jamais à les raser enfin franchement voilà je les porte tout le temps tout le temps tout le temps ensuite la 2 une des pardon je vais vous parler des châles des châles des châles et des écharpes que je porte le plus donc en deuxième position après les mitaines on a le châles je me souviens très bien je me souviens très bien que la fin avec la dentelle était vraiment super longue parce que les rangs sont hyper longs et qu'il y a un point en fait qui était long 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 mais alors vraiment ça en valait tellement la peine parce que ce châle ce que j'aime c'est que vous voyez même au plus large il n'est pas très large et du coup moi en fait je le replie et je le porte complètement comme une écharpe et je le mets tout le temps d'ailleurs vous le voyez très souvent sur mes photos sur Instagram c'est une couleur qui est hyper belle je crois que c'est Pécan de Madeleine Toche qui égaye vachement les tenues en hiver un peu sombre donc voilà c'est vraiment un châle que j'adore 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 et que je porte tout le temps la laine elle ne bouge pas ça ne bouloge pas enfin vraiment je le lave et je le bloque peut-être deux fois par an et basta ensuite un autre donc un autre modèle un autre patron que je porte énormément c'est celui que j'avais appelé mon Love Wrap donc c'est mon Nettol que m'avait offert Tim quand il était rentré des Etats-Unis donc c'était un c'est un kit de Pearl Soho où en fait il y a 8 échevaux de 50 grammes de pur cachemire et qui en fait forment un dégradé voilà un fade et donc ça fait une très 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 longue étole très large vous voyez hop et tout ça est tricoté au point de riz et alors celle-là c'est l'écharpe la plus luxueuse que j'ai parce que le kit il coûte une blinde et moi ça faisait en fait je sais pas peut-être 10 ans que j'avais craqué sur ce kit que j'en rêvais mais où c'était hors de question parce que ça coûtait vraiment trop cher et qu'avec les frais de port les frais de douane enfin c'était une cata et mon chéri me l'a offert pour un Noël quand il était revenu des Etats-Unis donc je ne savais pas qu'il l'avait acheté et voilà c'est vraiment un projet qui a en plus une valeur toute particulière à mes yeux parce que je l'ai fini que je ne dise pas de bêtises je l'ai fini donc le 4 novembre ah vous l'entendez bref je l'ai fini le 4 novembre à 1h du matin et à 2h du matin on partit à la maternité et Hugo est né à 6h donc voilà donc c'était le dernier projet que j'ai fini avant d'avoir mon petit garçon je reviens je vais le voir en effet il voulait d'autres livres donc je continue sur ma lancée ensuite donc des patrons que je enfin des patrons des modèles que je porte énormément ce sont mes deux là j'en ai amené qu'un seul mes deux cols de Aurélie La Poule issus de son livre accessoires et pulls au tricot je crois que c'est comme ça que j'adore vous le savez je vous en ai parlé il n'y a pas longtemps j'en ai un autre qui est un peu entre marron et violine et je les porte tout le temps tout le temps je les adore parce que quand il fait vraiment froid ce qui n'est pas beaucoup arrivé cette année ça permet vraiment le truc c'est vraiment ça couvre totalement le cou ça permet de se mettre le visage dedans et donc voilà je les aime énormément je les porte beaucoup beaucoup les deux en fonction de mes tenues ensuite et j'en aurais fini quasiment avec les oups pardon j'ai les fils qui se baladent un autre modèle que je porte beaucoup et que j'aime beaucoup 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 c'est mon find your fade de Andrea Maury pof 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 donc c'est ce patron que tout le monde connait qui a un immense châle qui alterne point mousse et dentelle et où et où on normalement on fait un dégradé de couleur et moi j'avais fait une version plutôt color block avec un il n'y a pas vraiment enfin il y a un dégradé de couleur mais c'est pas normalement c'est censé être très fondu en prenant des laines à speckle et moi c'est pas du tout le choix que j'avais fait j'avais fait une version avec des couleurs plus c'est dans ce sens là qui se tient avec des couleurs des variations de couleurs on va dire plus violentes beaucoup moins fondues au niveau de dégradé et celui là c'est pareil je l'aime à la folie c'est un châle qui à la fois est léger parce que c'est fait en fingering mais il est tellement immense que quand on l'entoure quand on le met autour du cou on peut faire 4 ou 5 tours et ça permet vraiment d'avoir super chaud mais sans avoir l'impression d'un peu de grosse épaisseur comme le col que je viens de vous montrer donc ça c'est vraiment mes deux châles préférés c'est celui-là et le Caress My Soul ensuite je vais vous parler des pulls je suis désolée je vais un tout petit peu vite mais vous avez compris que le temps m'était compté alors il y a un pull que j'ai pas trouvé je pense qu'il doit être à laver et encore que ça m'étonne c'est mon pull tender donc je vous mettrai une photo de Melody Hoffman donc mandarins que voilà en fait les pulls dont je vais vous parler c'est assez simple c'est que c'est c'est le genre de pull qu'on appelle en anglais des go-to c'est-à-dire que les jours où on sait pas quoi mettre en gros moi je vais enfiler un jean une paire de basket et mettre un pull un de ces pulls et ça me fait une tenue qui est sympa qui est handmade et que j'aime bien et donc mes pulls préférés en fait c'est que des pulls comme ça donc le tender c'est un pull boxy avec un motif de vaguelette en bas que je peux vous montrer parce que j'ai amené le bonnet qui est tout 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 simple moi il est gris il va avec tout j'ajoute un petit pin et puis ça fait voilà c'est mignon donc c'est vraiment la laine est hyper agréable que j'avais choisi c'était de la plug knitter avec du yak donc c'est doux mais ça fait pas transpirer enfin vraiment j'adore ce pull donc je vous mettrai une photo ensuite un ensemble que j'ai tricoté récemment et que je mets énormément vraiment énormément énormément c'est encore de mandarine c'est mon pull flora qui là apparaît très nuancé mais qui l'est moins en vrai j'adore 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 les petits le petit point texturé et ce pull je le mets énormément avec le col assorti j'adore l'ensemble donc dès que je mets le pull je mets le col et je mets le pull hyper souvent je pense même m'en refaire un d'ailleurs peut-être je sais pas peut-être que je le ferai dans le violet comme ça j'aurai un ensemble enfin je sais pas mais en tout cas c'est vraiment un pull que j'ai énormément porté j'adore la coupe si je devais refaire des boxy en fingering en fait je pense que je ferais toujours celui-là quitte à adapter le point texturé si j'avais envie d'en faire un autre parce que moi en tout cas pour moi il est juste absolument parfait j'aime tout j'aime tout dans ce pull comme avec le tender c'est vraiment deux pulls de mandarine qui sont top 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 pouf ensuite cette année donc c'est aussi un modèle que j'ai tricoté cette année celui-là je l'ai beaucoup mis déjà cet hiver je suis vous savez vous en souvenez je vous en ai parlé il n'y a pas longtemps c'est le rainbow que j'ai pas mal modifié vraiment je suis tellement contente d'avoir persévéré avec ce modèle de l'avoir pas mal modifié pour arriver à un résultat qui me plaît beaucoup j'adore les couleurs c'est vraiment la fille qui s'envoie des fleurs j'adore tout ce que j'ai fait cette année mais c'est vrai que c'est encore un modèle où les jours où il fait un peu gris où l'ambiance est un peu morose et bien je mettais ce pull et ça me donnait un peu la pêche d'avoir un pull avec beaucoup de voilà avec des couleurs que j'aime beaucoup je vais d'ailleurs le bloquer il faut vraiment que je m'en occupe pour rallonger les manches qui sont un peu courtes sinon il faudra que je prenne mon courrier de main et que je recommence un petit peu ou que je rallonge peut-être les poignées je sais pas mais en tout cas ce pull j'en suis hyper contente et le dernier pull dont je voulais vous parler alors évidemment je vous mettrai toute la liste sur dans les notes de tout ce dont je vous parle le pull que j'ai fait il y a plus longtemps et que je porte tout le temps et que j'aime toujours autant et qui ne bouge pas et qui est le pull parfait c'est mon sur un nuage de Lily comme tout vous vous en souvenez peut-être je l'avais tricoté avec de la laine de la fée fil c'était je ne me rappelle plus du nom mais c'était en lien avec le ballet je ne me souviens plus du nom de la laine mais bon je vous mettrai le lien vers l'article parce que tous les articles de blog où je présentais tous ces modèles sont toujours en ligne vraiment ce pull mais ce pull je l'aime tellement j'avais rajouté un fil brillant qui est juste parfait qui se voit un peu mais pas trop ça ne fait pas sapin de Noël j'aime tout dans ce pull j'aime tout dans ce pull je le mets encore hyper 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 souvent et beaucoup plus que le bleu j'avais fait un bleu après mais je le mets carrément moins et celui-là je pense que c'est peut-être mon pull préféré en fait de tous tellement je l'adore et surtout je voulais dire que la laine ne bouge absolument pas mais vraiment pas du tout c'est un pull que je n'ai jamais rasé je n'ai jamais enlevé une bouloche donc c'était bon je vous mettrai le lien vers l'article parce que comme ça vous aurez les infos c'était pas du je ne sais plus quelle base c'était mais c'était pas du Merino Superwash que j'avais pris je ne me rappelle plus ce que j'avais utilisé comme base mais vraiment en tout cas je l'avais mélangé avec du Moher et avec ce petit fil brillant et comme je vous dis on regarde là sous les bras au niveau des au niveau des des endroits où il y a normalement du frottement il n'y a pas une bouloche donc chaque année je le ressors avec joie un petit blocage et c'est reparti pour un an voilà un pull vraiment vraiment que j'adore et que je recommande d'ailleurs aux débutantes parce qu'il est très facile et les explications de de Julie Lily comme tout sont hyper claires donc vraiment un pull formidable vous l'aurez compris ensuite je passe au gilet donc j'en ai oublié un zut zut où est-ce qu'il est je vais le chercher je vais aller le chercher excusez-moi me revoilà décidément un épisode très décousu mais j'espère que vous ne m'en tiendrez pas rigueur et que la situation actuelle explique que ce soit un peu compliqué pour avoir une heure et demie voire plus de calme voilà pour tourner donc au niveau des gilets un gilet que j'adore 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 c'est mon gilet de mariée que m'a tricoté mon amie Simone avec sa laine donc yarn by Simone qui évidemment a une valeur sentimentale sentimentale pardon inestimable à mes yeux puisque c'était son voilà puisque c'est elle qui l'a tricoté pour mon mariage et je l'adore je vous remettrai des informations je n'ai pas en tête exactement et je vous mettrai des petites photos portées aussi je le mets bon alors en ce moment pas trop parce que c'était l'hiver mais sinon il va avec mes robes mes jupes je l'ai beaucoup mis après le mariage puisque le jour du mariage on crevait de chaud et que je ne l'avais pas mis donc voilà donc un gilet que j'adore et que j'espère que je compte bien emmener lors de ma lune de miel quand elle aura lieu en avril 2021 donc voilà pour ce gilet ensuite trois autres gilets que j'aime vraiment beaucoup donc je vous en ai parlé récemment le gilet Copenhague de petite nitte que j'ai réalisé il n'y a pas très longtemps et qui bon hop pardon désolé mon téléphone n'arrête pas de vibrer donc voilà donc je ne vais pas revenir trop dessus parce que je vous en ai parlé dans l'épisode de précédent ou celui d'avant donc voilà donc celui-là je l'ai déjà beaucoup mis cet hiver je vous avais dit c'est un basique parfait à mes yeux donc je vous le recommande très vivement et je sais que vous êtes plusieurs à l'avoir commencé suite à ma présentation donc ça me fait bien plaisir ensuite un autre un autre modèle je ne sais pas un autre patron oui en même temps c'est des patrons je vais les boutonner parce que c'est quand même plus facile pour vous le montrer encore que je pourrais le passer celui-là celui-là je l'aime vraiment beaucoup c'est le dernier c'est le dernier tricot que j'ai fini donc c'est le gilet Magnolia qui est voilà je vous avais dit je trouve qu'il tombe vraiment bien il tient bien sur les épaules il tient chaud il est joli je le trouve super mignon avec sa petite dentelle et j'adore la couleur de la laine de Simone et je pense qu'il va être beaucoup porté c'est vrai que en fait je vous ai présenté pas mal de choses qui sont récentes mais je pense qu'au fur et à mesure du temps mes goûts s'affinent et par exemple c'est vrai que je me rends compte que j'ai pas présenté de gilets en fingering même si j'en ai plusieurs que j'aime beaucoup et je porte beaucoup mais souvent les gilets en fingering sur moi en tout cas ont tendance à me glisser un peu des épaules et donc je passe mon temps à les remettre alors que ceux-là non donc c'est ça qui fait qu'ils ont ma préférence et j'allais pas de toute façon vous présenter la totalité des pièces de mon dressing donc voilà j'ai choisi celle qui même si celles-là elles sont récentes ça n'empêche que je suis convaincue qu'elles vont être vraiment beaucoup beaucoup portées et enfin je dirais le gagnant de mes gilets en termes de nombre de fois où il a été porté c'est très clairement mon gilet Like a Cloud donc c'est un modèle de Rory Locatelli que j'ai tricoté en laine la bien-aimée coloris bois de rose et où là il n'y a juste rien à dire c'est le gilet que je porte le plus c'est encore un gilet voilà où je mets une petite blouse ou un petit t-shirt je mets le gilet par-dessus avec un pantalon et tout de suite ça fait une jolie tenue il était très long il a été tellement long à tricoter ça ne m'avait pas dérangée mais c'est vrai que le point texturé est long en plus il se tricote en petites aiguilles mais vraiment il en vaut tellement la peine parce que moi il est porté reporté 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 et je ne m'en lasse absolument pas donc voilà je vous ai tout dit ensuite au niveau des bonnets j'ai sorti juste le tender pour aller avec le pull que je n'ai pas trouvé je vais aller chercher mon petit garçon qui hurle et qui s'énerve et voilà et donc vous allez avoir la FAQ juste après une chose que je voulais préciser avant la FAQ déjà j'espère que cette partie un peu speed tricot vous aura quand même plu et vous aura rappelé des souvenirs des anciens modèles que j'ai pu vous montrer et ça vous aura permis de savoir ceux qui sont le plus portés les garçons sont super sages donc je vais en profiter pour faire la FAQ donc l'ordre sera un peu vous vous en fichez vous en rendrez pas compte donc je voulais vous remercier pour vos questions qui vont me permettre d'alimenter cette partie donc les questions sont très diverses et variées donc il y a des choses sur ma société il y a des choses sur le tricot la couture donc il y a plein de questions donc je vais les prendre dans l'ordre pour vous répondre donc la première c'est bonjour quelles seront les couleurs des prochains tissus donc là vous en avez déjà vu 3 et les autres que j'ai en stock c'est vraiment des enfin que j'ai en stock que j'ai commandé et qui doivent sortir normalement c'était prévu début mai c'est vraiment des couleurs très estivales donc on est sur des pastels des coloris clairs j'en dis pas plus parce que en fonction de comment les choses vont évoluer dans les semaines à venir je devrais peut-être revoir ce que je vais faire ou pas mais normalement là vous avez vu 3 tissus il y en avait 3 autres qui doivent sortir et qui sont plutôt voilà des coloris assez clairs et plutôt pastels j'ai eu beaucoup de questions sur le local donc ça j'en parlerai un peu après parce que j'ai beaucoup de choses à en dire merci à Laure Baguerre pour son message après comment va la famille de Stélor le chat aime-t-il les nouvelles collections mon chat aime tout ce que je fais voilà tout il aime tout je suis son humain préféré il faut dire qu'on est ensemble depuis je l'ai eu en 2006 c'est ça donc ça fait 14 ans qu'il me suit dans toutes mes pérégrinations voilà donc donc mon chat chat aime tout ce que je fais c'est mon premier fan en gros quoi comment va la famille donc j'ai eu pas mal de questions sur comment est-ce que ça va comment vont les enfants donc merci merci à tous de penser à nous franchement ça va pas trop mal pour être honnête on est très très privilégiés on a énormément de chance donc on a de la chance parce que par rapport à mon grand les maîtresses sont géniales elles envoient des devoirs à faire tous les jours donc on arrive à s'organiser elles sont hyper présentes elles envoient les corrections s'il y a besoin et il est très coopératif donc on a réussi à trouver on n'a pas un rythme hyper strict mais en tout cas on arrive quand même entre Tim et moi à se répartir les journées il gère les matins je gère les après-midi pour qu'on puisse continuer chacun à avoir quand même des activités professionnelles et là où on a vraiment une chance énorme c'est que Tim il travaillait déjà en home office sauf quand il est en déplacement donc là les déplacements évidemment se sont interrompus depuis ça fait déjà deux ou trois semaines mais il peut continuer à travailler donc c'est une énorme chance pour nous et moi même si la situation est quand même assez floue j'ai quand même des choses j'ai des sujets fil rouge en fait j'ai un gros gros projet sur lequel j'avais pas eu le temps de me mettre et donc à partir de lundi je vais me mettre à fond là-dessus et donc ça va me permettre d'avancer et donc de m'aérer un peu de m'aérer un peu l'esprit donc franchement merci merci à tous pour vos messages une toute petite chose que je voulais dire c'est que j'ai vu des mamans qui étaient un peu donc je parle des mamans parce que moi c'est mon cas mais vous faire la classe à la maison elles trouvaient ça hyper dur et qui s'en voulaient de pas avoir réussi dès le premier jour sans école à mettre en place un rythme et tout franchement on fait tout ce qu'on peut et nos enfants ils ont conscience que c'est une période qui est pas normale et ils le savent et ils nous pardonneront si par moments on manque de patience si par moments c'est dur si faire la classe à la maison bah on est pas formé pour moi au début Mathias le premier jour il arrêtait pas de me dire mais j'ai jamais appris ça à l'école et je lui disais bah oui Mathias mais c'est normal parce qu'en fait la maîtresse comme tu vas pas aller à l'école pendant plusieurs semaines et bah elle donne des choses que t'as jamais vues et donc c'est maman qui doit te les expliquer et maman elle est pas maîtresse donc c'est difficile de t'expliquer donc vraiment vraiment faites preuve de bienveillance avec vous même moi pour vous dire là on est vendredi lundi ça a été une journée horrible mardi ça a été une bonne journée mercredi ça a été une journée pas terrible jeudi ça a été une journée horrible aujourd'hui ça va mieux donc voilà oublions la perfection qu'on peut peut-être avoir ou le sentiment qu'on a que les autres s'en sentent mieux que nous on fait ce qu'on peut dans une situation qui est difficile comme je vous dis moi on a vraiment beaucoup de chance parce que si on a un petit balcon donc ça nous permet d'aller dehors il y a un grand jardin dans le complexe de l'immeuble donc on essaye d'emmener de sortir un peu les garçons le matin tôt et le soir plutôt en fin de journée pour ne croiser personne parce que c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de gens nous en après-midi il y a plein de familles qui se retrouvent en bas et c'est quand même pas du tout le principe donc nous on y va plutôt à 9h le matin et à 18h quand il n'y a personne mais ça permet quand même d'aérer un peu d'aérer un peu les enfants donc même si voilà même si tout le monde tout le monde est un peu à cran je ne critique absolument pas les personnes qui sortent ensemble nous c'est notre choix de ne sortir que quand il n'y a personne dans le jardin et que comme ça on n'a pas de personne personne ne prend risque donc voilà donc j'arrête là-dessus arrives-tu à vivre de ton activité alors je vais répondre à ça avec le local donc je le ferai un peu en dernier je vais répondre aux autres questions comment as-tu rencontré tes amis tricoteuses tu les connaissais d'avant donc mes amis amis tricoteuses donc j'entends les personnes que j'ai par exemple invité à mon mariage la majorité je ne les connaissais pas avant à part mon amie Laurine où on s'est rencontré au travail donc je réfléchis par rapport à l'âge de nos enfants mais ça doit faire 7 ans qu'on se connait Samilassi Mathias à 8 donc ça doit être à peu près ça et donc elle on se connaissait avant et on a commencé enfin moi je tricotais déjà et je me demande si elle elle a peut-être commencé avec moi ou elle s'y est remise avec moi parce qu'une ou deux fois j'avais donné des cours au boulot et et par contre c'est elle qui m'a mis indirectement le pied à l'étrier de la couture puisque c'est elle qui m'avait donné un contact quand mais en fait non est-ce que j'étais enceinte quand on s'est rencontré non ça va faire enfin bref ça fait plus longtemps qu'on se connait parce que Mathias devait être vraiment tout petit puisqu'elle m'avait donné le contact de quelqu'un qu'elle connaissait qui cousait des très jolies choses et c'est en découvrant cette personne en lui achetant des choses qu'ensuite je me suis mise moi-même à la couture donc la boucle est un peu bouclée après mes autres amis Simone Coralie Isabelle Emilie c'est que des personnes que j'ai rencontrées via les réseaux sociaux donc on avait des comptes Instagram on s'est rencontrées comme ça et puis on s'est liées d'amitié au fur et à mesure donc bah vive vive les loisirs créatifs et vive les réseaux sociaux pour ça ma nouvelle Mac alors j'en ai choisi une qui m'attend au magasin donc je suis pas allée la chercher parce que j'attendais justement de pouvoir l'amener dans mon nouveau local et du coup elle m'attend donc je vous en parlerai plus longuement j'ai voilà j'ai choisi une Bernina et j'ai oublié le numéro c'est la série 4 mais je sais plus exactement le numéro 435 peut-être donc voilà je vous en parlerai bien plus longuement quand je l'aurai je pense que ça va vraiment me changer la vie c'est une machine qui a l'air d'être hyper robuste la mienne est très bien mais vraiment la démonstration m'a bluffée sur cette machine qui est vraiment une Rolls Royce qui est clairement pas du tout donnée mais vu l'usage assez intensif que moi j'en ai et le fait que je passe par ma société qui achète la machine c'est pas du tout c'est voilà les conditions sont quand même différentes donc je vous en reparlerai plus longuement comparatif entre l'ancienne et la nouvelle pourquoi j'ai changé etc parle-nous de tes prochains projets pro et couture alors mes donc c'est pour Laetitia que j'embrasse mes prochains projets en couture je vais coudre une je crois que c'est la combinaison Yvonne de République du Chiffon que j'ai prévue et ensuite j'aurai coudre tous mes tissus des prochaines collections et donc je pense que je vais peut-être en profiter pour soit faire un projet de fond un peu comme quand j'avais fait le trench j'avais bien envie ça fait longtemps que j'ai envie de me faire un nouvel anorak sinon coudre des pantalons enfin coudre des choses un peu que j'ai pas l'habitude de coudre d'habitude mais j'ai rien d'hyper précis en fait j'ai rien d'hyper précis je vais me coudre de short gabin aussi de Apolline Pattern et au niveau des projets pro en fait je sais pas trop comment l'aborder je pense que j'ai beaucoup de questions qui sont liées à ça donc à la limite autant en parler maintenant donc en fait j'ai trouvé un local donc ça ça a été plus compliqué que ce que je pensais même si franchement enfin je veux dire j'ai tourné l'épisode il y a un mois et le dernier épisode et je faisais la première visite le lendemain et là j'en ai déjà un donc franchement ça a été quand même relativement rapide mais c'est juste que j'ai vraiment découvert un monde que je connaissais absolument pas c'est à dire que moi j'avais une approche complètement naïve et un peu stupide on va pas se mentir de me dire ben j'ai les moyens c'est ma société qui prend le qui prend un bail ça va être super simple non 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 jamais simple et surtout pour une société récente donc le gros paradoxe c'est qu'évidemment moi je regardais des petits locaux et à la fois les agences elles veulent des personnes qui font un million de chiffre d'affaires par an mais un local de 25 mètres carrés c'est sûr que c'est pas une société qui fait un million de chiffre d'affaires par an qui va le prendre donc c'était assez voilà donc le premier local que j'ai visité m'a beaucoup plu il était pas très loin de chez moi mais il était quand même dans une zone un peu perdue mais c'était une petite boutique parce que moi je voulais vraiment avoir une boutique avec un accès sur l'extérieur qui était mignonne et tout et j'ai posé un dossier tout de suite et j'ai eu un nom fin de mon recevoir tout de suite donc au moins c'était réglé et en gros l'agent m'a gentiment dit franchement il va falloir que soit que vous fallissiez un bilan intermédiaire parce qu'en fait pour vous expliquer moi le bilan de ma société il est à fin juin je ne sais pas pourquoi mais c'est comme ça et donc ça fait que je n'en ai qu'un puisque moi j'ai lancé donc la société je l'ai créée en avril 2018 mais j'ai lancé l'activité commerciale en décembre 2018 et donc à juin 2019 j'avais que 6 mois d'activité donc j'ai quand même un bilan qui était positif mais évidemment une société qui vient de se lancer et qui a 6 mois d'activité avec tous les investissements de départ qu'il faut faire surtout quand on se lance dans des biens manufacturés comme moi avec le tissu ou les kits bah c'est sûr que en 6 mois déjà avoir eu un bilan positif c'était assez génial mais bon il n'y avait pas il n'y a pas de quoi convaincre des investisseurs que ça va être la folie et ensuite moi la société elle s'est énormément développée depuis septembre mais j'ai rien pour le prouver puisque mon prochain bilan il sera à fin juin 2020 et donc en gros je vous raconte tout ça parce que je me dis que ça peut intéresser les gens au début j'ai demandé à ma comptable si c'était possible d'avoir un bilan intermédiaire sauf que en fait ça coûte hyper cher et ça va prendre un temps de malade donc je comprends ça coûte hyper cher d'ailleurs parce que ça prend un temps de malade et donc j'ai laissé tomber et en fait j'ai demandé si c'était possible d'avoir un garant et donc en fait c'est mon mari qui se porte garant et donc là déjà ça facilite parce qu'on est propriétaire parce qu'il a un CDI en France donc c'était voilà donc avoir un garant ça aide et ensuite un autre truc que j'ai découvert c'était que dans le monde des beaux commerciaux franchement investissez dans un local commercial parce que le proprio ne fait rien c'est-à-dire que au début je ne comprenais pas pourquoi dans les annonces on nous mettait la taxe foncière les enlèvements des ordures je me dis c'est pas le locataire qui paye ah bah si quand on est sur un local commercial c'est le locataire qui paye tout il paye les travaux il paye s'il y a un problème de plomberie c'est le locataire qui paye tout le propriétaire il empoche les sous donc voilà après quand on vient quand on n'a jamais connu comme moi que des baux d'habitation pour les individus ça choque et puis après quand on a compris que ça marchait comme ça on a compris que ça marchait comme ça donc pour en dire plus sur le lieu que j'ai trouvé donc en fait j'en ai visité plusieurs j'ai posé plusieurs dossiers il y en avait un qui me plaisait beaucoup qui était vraiment pas loin de chez moi donc pour les lyonnaises c'était juste à côté du lycée d'Ouario donc moi j'ai grandi dans le 6ème arrondissement mes parents ont un appartement vers Foch et j'ai été étudiante au lycée d'Ouario donc ça me plaisait bien d'être par là-bas et puis c'est à 10 minutes à vélo de chez moi maintenant et mon dossier n'a pas été retenu pour ce lieu encore une fois ils ont préféré à une société qui avait plus plus d'ancienneté mais j'en ai trouvé un qui est à Perrache et qui est quasiment sur la place Carnot donc c'est vraiment pas mal parce que c'est pratique c'est en centre-ville c'est hyper facile d'accès c'est en phase de la formation va-t-elle donc je le dis pour les lyonnaises donc c'est une c'est un mouchoir de poche mais c'est une petite boutique donc ça c'est ce que je voulais moi comme je vous ai dit avec une ouverture sur l'extérieur et donc je vais faire pas mal de travaux pour le mettre à mes couleurs et que ce soit très listé lors quand on rentre mais en gros en bas il y aura parce qu'il y a un étage il y aura la boutique avec les tissus avec les kits les boutons etc et c'est là que je pourrais préparer les commandes aussi et à l'étage je vais faire un espace bureau et couture donc avec mes machines à coudre donc je suis hyper 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 contente parce qu'on va déjà récupérer un salon que ça va me changer complètement la vie en termes d'organisation je vous avoue dans le contexte actuel j'ai quand même beaucoup de mal à être vraiment super contente en soi je sais que c'est une super bonne nouvelle et puis en fait j'ai signé juste avant le début du confinement et donc je sais pas quand je vais avoir les clés et j'ai commencé à payer donc c'est je reste voilà je me dis quand ce sera fini je serai super contente mais à l'heure actuelle ça paraît complètement déconnecté de la réalité de ce qu'on vit tous en ce moment donc voilà je vous en parle quand même j'ai eu des questions sur est-ce que j'organiserai des événements des cours etc au début j'aurais bien aimé trouver un lieu où j'avais de la place pour donner des cours franchement là je pense pas que ce sera possible parce que c'est vraiment tout petit mais j'organiserai oui des événements je pense pour les lancements en fait mon idée c'était que comme je voulais avoir une boutique ouverte sur l'extérieur ce sera quand même ce sera une logique d'atelier boutique c'est à dire que ce sera pas ouvert tous les jours 6 jours sur 7 ou 5 jours sur 7 comme une boutique classique mais je pense que j'ouvrirai probablement un samedi sur 2 et peut-être 2 jours dans la semaine je sais pas encore je vous dirai quand j'aurai décidé mais peut-être que j'ouvrirai les mardis et les jeudis et un samedi sur 2 où évidemment les lyonnaises pourront prendre enfin où les personnes de la région ou n'importe qui pourra prendre rendez-vous pour venir à sa guise pour faire du shopping ou pour chercher ses commandes et j'organisais des événements je pense à chaque lancement de collection pour donc à chaque nouveau chapitre pour que les personnes de la région puissent ben moi je lance toujours des samedis et que ce samedi là se soit ouvert pour pouvoir venir faire son shopping sur place voir les tissus etc donc c'est beaucoup de je sais pas exactement alors déjà avant même la situation actuelle de crise je savais pas trop à quelle échéance ce serait parce que c'est un énorme changement de passer en uniquement pure player avec uniquement des ventes sur internet à de la vente en direct parce qu'il faut gérer il faut réussir à concilier le stock pour que quand quelqu'un vienne à la boutique acheter son tissu et ben le stock se mette à jour sur la boutique en ligne donc tout ça c'est des choses sur lesquelles je travaille à l'heure actuelle pour pouvoir quand le lieu sera prêt pouvoir vous accueillir dans les meilleures conditions donc je suis hyper contente j'ai déjà prévu comment je vais décorer tout ça comment ça va être arrangé j'ai super hâte et quand on y sera ce sera vraiment génial donc au niveau de mes projets pros c'est quand même ça le plus gros projet comme je vous disais j'ai aussi un projet en fil rouge donc c'est un nouveau projet éditorial donc je vous parle pas plus du thème et de ce que ça va être mais en tout cas sachez qu'à partir de la semaine prochaine je vais me mettre à fond là-dessus pour profiter de ce temps un peu en suspens pour essayer d'en sortir quelque chose de positif et qui sera ce nouveau livre donc voilà je vous en dis déjà pas mal après c'est aussi en fait cette année pour moi c'était beaucoup l'année c'est vraiment l'année où j'ai décidé de faire pas mal d'investissements de faire pas mal de changements donc vous en avez pas encore tellement vu les effets mais je suis en train de donc j'étais en train de tester des nouvelles usines avec des capacités différentes avec des nouveaux types de tissus qui m'auraient permis de vraiment changer la façon dont je travaille j'ai commencé à travailler avec une ESSAT qui va m'aider pour pour une partie pour la partie manutention et logistique ça c'est quelque chose où je suis vraiment hyper contente parce que c'est une ESSAT qui est spécialisée dans la réinsertion des personnes avec des troubles psychologiques et moi je trouve que c'est génial c'est vraiment tout ce que j'aime en termes de solidarité c'est à dire qu'eux ils m'aident et moi je les aide c'est à dire que moi je leur donne des tâches où ils sont ravis parce que c'est exactement ce dont ils ont besoin pour le début de la remise au travail de ces personnes puisqu'il y a des paliers en fait et moi en fait en gros les tâches elles sont très simples et donc ce serait le palier numéro 1 mais ils ont besoin de tâches comme ça et en termes de facturation moi évidemment c'est tout à fait normal bien entendu c'est payant mais c'est des tarifs qui sont très bas puisque c'est des associations à but non lucratif donc franchement c'est gagnant j'ai rencontré les équipes il y a quelques semaines et c'était hyper agréable les personnes étaient super motivées enfin vraiment c'était des beaux moments de rencontre donc voilà donc ça c'est aussi quelque chose qui est en train de qui devait se mettre en place après au niveau des kits j'ai eu pas mal de questions donc je vais reprendre après le fil des questions mais j'ai eu pas mal de questions sur les kits et pareil j'ai trouvé une nouvelle usine qui fait des merveilles pour les kits mais c'est toujours pareil c'est que moi je travaille que avec des usines qui normalement sont c'est pour les industriels donc les quantités sont énormes donc là la qualité est absolument merveilleuse mais c'est un très gros investissement parce que je suis obligée de commander des très grosses quantités et aujourd'hui je suis complètement dans le flou par rapport à ce qui va se passer parce que moi j'ai fait le choix assez rapidement d'arrêter les expéditions et je voulais en parler un peu donc je suis désolée c'est très brouillant mais la raison pour laquelle donc la poste continue donc quand j'ai contacté la poste ma commerciale elle m'a dit aucun problème on continue à venir chez vous ramassez les colis tous les jours vous pouvez continuer il n'y a pas de soucis et puis moi comme vous le savez je travaille de chez moi c'est mon foyer c'est ma maison et je trouve que c'est délicat de faire venir des personnes extérieures chez nous et pour eux et pour nous sachant que moi j'avais donc là maintenant ça fait déjà une semaine donc on commence à être un peu rassuré mais j'ai aucune idée de savoir est-ce que les enfants quand ils ont été à l'école ou à la crèche est-ce qu'ils ont été exposés est-ce que nous on a été exposés vous entendez le bazar derrière et donc je trouvais que c'était enfin ça me dérangeait en soi je me disais est-ce que c'est est-ce que c'est bien nécessaire je veux dire si j'avais un local si j'avais peut-être que ce serait différent mais là faire venir quelqu'un chez moi la personne elle va toucher la porte d'en bas qui a été touchée par plein de gens ensuite elle va prendre l'ascenseur elle va remettre les colis avec nous les enfants qui ont pu toucher à la porte etc donc je me disais est-ce que c'est bien nécessaire de faire prendre ces risques-là aux personnes qui viennent chez moi que je connais qui viennent depuis des mois tous les jours voilà et ça me chiffonnait donc j'ai attendu de voir mon postier lundi de lui demander comment il se sentait et clairement il n'avait aucune protection pas de gants pas de masque donc voilà c'est un choix je pense qu'il faut faire il faut faire preuve d'énormément de bienveillance on fait tous des choix qui sont difficiles et qui sont différents je pense qu'il faut aussi tenir compte du fait que moi je travaille toute seule je n'ai pas de salarié donc le fait d'arrêter mon activité c'est très difficile économiquement parlant pour moi pour la pérennité de ma société mais ça n'impacte pas de famille donc je le dis parce que c'est complètement différent moi qui prends ce choix de dire j'arrête les expéditions parce que j'ai l'impression que ça n'est pas sécurisé suffisamment de venir dans mon domicile pour les personnes de la poste et à la fois ce n'est pas du tout la même chose pour une société qui a des salariés qu'elle doit continuer à payer qui a donc des familles à faire vivre et qui potentiellement dans des locaux qui sont beaucoup plus sécurisés que moi de venir dans mon appartement donc ça je voulais en parler parce que j'ai eu beaucoup de questions sur pourquoi cette décision en même temps je suis transparente sur le fait que ça m'inquiète énormément pour la pérennité de ma société d'arrêter parce qu'ayant arrêté les envois évidemment je n'ai pas de vente donc voilà je voulais en parler donc ça fait que je suis un peu tiraillée entre tous ces projets qui étaient en train d'être mis en place et puis aujourd'hui la situation de suspens qui fait qu'on ne sait pas aujourd'hui moi la façon dont je vois les choses c'est que la priorité c'est la santé et puis je penserai au reste plus tard donc c'est pour ça que je suis contente de pouvoir me mettre la tête dans le livre essayer d'oublier un peu ces questions qui me taraudent et de se dire que dans tous les cas et bien si jamais les nouveaux super kits ils ne sortent pas pour cet été et bien ils sortiront pour cet automne et voilà et on se relèvera les manches quand la situation sera pérennisée aujourd'hui la priorité comme je le dis c'est la santé avant tout le reste viendra après je raconte tout ça parce que je réponds à vos questions donc voilà donc je reprends un peu le rythme des questions donc je reviens un peu en avant en arrière donc j'avais une question arrives-tu à vivre de ton activité donc en fait aujourd'hui je ne suis plus au chômage depuis deux mois donc je n'ai plus de revenus mais j'ai fait le choix pour le moment d'investir dans le local et de mettre de l'argent tous les mois dans le fait d'avoir un lieu et ensuite j'espère sous six mois un an pouvoir pouvoir me payer mais à l'heure actuelle même si évidemment de ne plus avoir les revenus du chômage ça nous oblige à revoir notre budget familial mais on peut vivre sur le salaire de mon mari et donc moi voilà je préférais mettre cet argent dans un local et ensuite j'espère pouvoir me verser au moins le snook dans quelques mois voilà c'était un c'est un choix qu'est-ce que j'avais d'autre donc les prochains projets j'en ai parlé on m'a posé pas mal de questions sur est-ce qu'il y aurait un livre donc j'y ai répondu proposeras-tu des kits couture ne contenant que les fournitures quand on a déjà le patron ça c'est pas prévu parce que en fait à l'heure actuelle j'ai proposé uniquement les patrons du tote bag et du caba qui sont les plus simples mais pour moi en fait si vous voulez quand je calcule le prix d'un kit je compte pas du tout le patron dedans c'est-à-dire que le prix du kit il est calculé par rapport aux fournitures uniquement et pas le temps ni l'argent qui est mis dans le patron donc ça j'ai pas prévu à l'heure actuelle de proposer avec ou sans patron quelqu'un m'a demandé un focus sur les pulls les plus portés donc voilà ça c'est fait est-ce que tu referas des kits de sacs à projet alors oui il y en a qui sont prévus dans le prochain chapitre ah oui parce que si j'ai quand même j'avais oublié je me disais qu'il y avait un truc j'ai un chapitre printemps encore qui devait sortir avec avec notamment des kits de sacs à projet donc voilà des nouvelles matières prévues pour les prochaines collections et oui il y a des nouvelles matières qui sont prévues si jamais ça marche donc c'est pas avant l'automne mais on verra on verra quand on y sera quelle surjeteuse conseille-tu aux débutantes alors là franchement je sais pas trop quoi vous dire parce que au début moi j'ai eu une faf obiloc 2.0 qui m'a bien servi pendant un petit moment mais aujourd'hui maintenant j'ai une babyloc enlighten et la marche est tellement haute entre les deux c'est vraiment la rolls rolls des des surjeteuses je l'ai acheté il y a peut-être 4 ou 5 ans et jamais eu de problème je la fais réviser une fois par an elle marche du tonnerre mais voilà c'est vrai que la première que j'avais eue c'était quand même super long pour l'enfilage après j'ai toujours eu du mal à définir l'attention donc je sais pas trop entre les deux si vous voulez j'imagine qu'il doit y avoir plein 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 de paliers et moi je les connais pas donc je peux pas trop répondre à cette question comment te motifs-tu pour coudre quand pas trop envie mais il faut finir ta couture alors en fait ça ça m'arrive plus tellement parce que pour moi le temps de couture il est inclus dans mon temps de travail donc comme je définis les dates de sortie des chapitres de chaque collection hyper à l'avance et que je définis aussi quand même pas mal à l'avance ce que je dois coudre pour ces collections je le mets dans mon temps de travail et la majorité du temps aussi par rapport à cette question c'est très rare que je finisse pas un projet dans la foulée c'est à dire que normalement quand je commence je commence le matin pour être sûr que mon projet sera fini le soir donc sauf quand c'est des manteaux des vestes juste comme ça mais quand c'est une blouse une robe ou n'importe quel vêtement à part comme je dis les très grosses pièces si je commence le matin c'est sûr que j'aurai fini le soir et la majorité du temps c'est comme ça que je fais c'est que je garde pas du tout de tâches entre guillemets pénibles comme coudre les boutons pour la fin je commence et je vais jusqu'à la fin du projet comme ça au moins je suis sûre de donc j'ai plus tellement en fait je sais pas si j'ai jamais eu des problèmes à me motiver à coudre un truc parce que c'est tellement un plaisir que je l'ai toujours fait j'ai toujours fait attention de coudre quand je ne suis pas fatiguée et quand j'ai vraiment envie de justement pas me forcer et dans ce cas là c'est toujours un plaisir donc j'ai pas trop j'ai pas trop ce cas Trico quel rabattage joli pour les manches alors moi je pense que le rabattage tubulaire c'est le plus joli après c'est assez difficile je trouve que c'est plus facile de le faire en démarrant un montage tubulaire qu'un rabattage tubulaire j'ai toujours plus de mal à garder une bonne élasticité au niveau du rabattage mais c'est quand même le plus joli pour moi couture faut-il systématiquement thermocoller une parmenture pour moi oui je le fais absolument toujours après il faut bien choisir son entoilage en fonction du tissu moi j'ai toujours tendance à prendre un poids léger le plus léger possible pour pas que ça cartonne vous voyez pour que le tissu il se tienne un peu mieux mais qu'il soit pas complètement rigidifié donc je vous recommande je sais que la règle c'est plutôt de dire qu'il faut un entoilage du même poids moi j'ai tendance à toujours prendre un entoilage d'un poids inférieur pour rajouter un peu de rigidité mais sans cartonner le tissu je passe toutes les questions à tu trouves un local puisque je vous ai répondu y aura-t-il des nouveaux kits ? oui en fait il y en a vraiment plein 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 qui sont prévus qui sont tellement qui vont être vraiment hyper jolis donc on croise les doigts pour que j'arrive à en sortir avec les nouvelles qualités pour l'été c'était ce qui était prévu tu travailles je te regarde parce que je sais que ça va couper donc je pense que je vais m'interrompre hop voilà c'est bon hop il refait le point tu travailles sur quelle collection en ce moment alors en ce moment c'est un peu en pause mais en gros là j'ai complètement finalisé la collection automne-hiver et j'ai déjà tous les motifs pour la collection printemps-été donc normalement à l'heure actuelle je devrais plus être sur la collection printemps-été mais comme je vous ai expliqué que j'avais pas mal de changements en cours que je teste pas mal de nouveautés je devais j'aurais dû les recevoir le mois dernier mais avec la crise actuelle ben tout est en suspens donc j'ai pas reçu les nouveautés que je devais donc en fait tous les motifs tous les imprimés sont déjà prêts pour automne-hiver une grande partie est déjà prête pour printemps-été 2021 mais mais beaucoup de choses sont en stand-by à l'heure actuelle donc voilà pourrais-tu arrêter de sortir des tissus aussi magnifiques message de la banque désolé mais non je vais continuer et je crois que c'est tout ah si j'ai une question ton budget tricot couture par mois alors je suis incapable de répondre c'est hyper variable j'ai pas de budget donc budget couture en fait j'en ai plus parce que tout passe par la société c'est à dire que je n'achète plus à titre personnel c'est la société qui achète et en fait c'est la majorité du temps j'achète des fournitures pour les proposer sur la boutique donc par exemple je ne sais pas les fils assortis les aigus micro-fils les choses comme ça et de temps en temps je commande des choses pour moi comme du thermocollant du 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 stabile manche mais je les commande toujours via des grossistes pour les professionnels et je commande des grosses quantités et comme ça moi ça me dure plus longtemps donc je n'achète plus rien quasiment à titre personnel auprès de merceries classiques tout ce que j'achète c'est dans le cadre du travail de la société Liz Taylor donc j'ai plus de budget pour la couture et en tricot c'est très 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 variable là je n'ai rien acheté depuis un bon moment parfois je vais dépenser je vais acheter une quantité pull et ça va me coûter 100 euros mais c'est j'ai pas de j'ai pas du tout de budget validé dernièrement j'essaye de pas mal de tricoter mon stage donc j'ai pas trop j'ai pas trop acheté dernièrement donc non j'ai pas de j'ai pas de budget précis à vous donner et voilà j'ai fait le tour des questions je suis désolée j'ai complètement conscience que c'était quand même très brouillon cette partie mais j'espère que je vous ai quand même donné pas mal d'informations sur la partie société donc là c'était un peu particulier mais comme je sais que le dernier épisode vous a pas mal plu je vais un peu réfléchir à des thématiques abordées à chaque épisode pour les personnes qui envisagent de se lancer notamment et pour partager mon expérience pas tant pas spécifiquement dans la l'édition de tissus parce que ça je garde mes petits secrets on va dire mais en revanche sur tout ce qui est ben voilà par exemple là on a parlé du local mais après ça peut être la solitude de l'entrepreneur la gestion du comment c'est le syndrome de l'imposteur que j'ai eu pendant très longtemps que j'ai encore assez souvent après la gestion du temps famille famille et puis pro je voulais vous parler aussi de comment ça s'est passé pour moi par rapport au chômage quelles étaient les conditions à remplir pour pouvoir garder ces droits au chômage donc plein de choses que je connaissais pas et que j'ai découvertes au fur et à mesure et que je me dis que ça peut peut-être vous intéresser donc voilà donc cet épisode se termine j'espère que ça vous aura plu j'espère que ça vous aura changé les idées n'hésitez pas à me laisser un petit message pour me dire ce que vous avez pensé de l'épisode que ça vous aura peut-être un peu inspiré que ça vous aura donné des idées de couture ou de tricot n'hésitez pas non plus surtout à me dire ce que vous avez pensé des trois tissus que je vous ai présentés qui vont sortir s'ils vous plaisent voilà ça me mettra un peu de baume au coeur en me disant que quand ils sortiront et bien ça vous aura envie de les coudre donc voilà et bien je vous embrasse tous très fort prenez bien si c'est fin de vous restez chez vous appelez vos croches et on se revoit très bientôt au revoir tu fais quoi à la caméra tu tiens est-ce que tu envoies des bisous tu dis au revoir à bientôt à bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada